Des affrontements ont été signalés dans la localité Boga, à Nitori. Entre les forces loyalistes et les ADF Nalu, ces rebelles ont attaqué lundi une position militaire de l'armée nationale. Une attaque déjouée par les vaillants combattants et fardessés. Les bilans provisoires fait état d'importants dégâts enregistrés du côté des assaillants. La première tentative a été déjouée par l'armée la mi-journée de ce lundi. Ces rebelles Ougandais, des ADF qui travailleraient en mèche avec les Banyabouichia qui sont dans la région de Boga, ont attaqué une position militaire. Après affrontements, ils ont été repoussés de la zone. Ce mardi tout le matin, ces mêmes ADF ont encore venu surprendre les militaires dans leur position. L'armée dresse un bilan provisoire de 2007 tués. Le lieutenant Gilingongo, le porté-parole, promet de donner un bilan définitif à la fête des opérations. Les hélicoptères militaires sont également mis en contribution dans la traque de ces rebelles. La société civile locale de sa part parle de cinq civils tioués pendant ces combats. L'hôpital anglican de Boga a été également vandalisé par 16 inciviques. Cette situation arrive pendant que la province est en plein état de siège. La présence massive des militaires sont vivement souhaités par la population locale qui a vidé ses milieux suite à l'activisme de ces groupes armés. Voilà pourquoi Abdallah Penembaka, l'assiette gouverneur de Litori, recommande au gouvernement central d'appuyer l'administration militaire de l'état des sièges en moyens financiers et logistiques, mais aussi en éléments pour leur permettre à bautrer mener les opérations pendant cette période particulière. C'est supposé que lorsqu'on décrète l'état des sièges, tout est préparé d'avance. Donc les trois compartiments. En ce qui concerne le zone, en effectif, ils devaient être déjà prêts pour agir. Du point de vue financier, on ne devrait plus y avoir des soucis. On devait avoir aussi les matériels suffisants pour pallier à toutes les événements. Parce que sincèrement, si avant l'état des sièges doit être égal à l'après l'état des sièges, je ne sais pas à quel cessez vous émettre. Ces mêmes ADF, en collaboration avec le Banyabouicha, ont organisé le 31 mai dernier une attaque contre la population de cette région qui a fait plus ou moins 55 morts.